C'est un procès qui avertit quand même plus d'un, parce que nous venons de constater qu'il y a des pratiques observées par certains concitoyens congolais ici à la frontière de Loufou, qui ne cadrent pas avec la réglementation douanière. Partant de ce procès, où le ministère public a poursuivi les prévenues que vous venez d'entendre là-bas auditionnées, et nous attendons quand même la bonne justice, nous faisons confiance à nos institutions judiciaires, principalement les tribunaux de paix saisis à la matière, et je crois que d'ici là, comme il y aura prononcé, ça sera une décision qui va même sauvegarder les intérêts de la province, tel que nous venons de le défendre. Nous avons pu relever ce qu'il fallait relever, nous avons démontré que l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis ne s'avère pas être établie, sur base des éléments que nous avons relevé, l'infraction des contrebandes. Et donc nous attendons la décision du tribunal, si elle sera favorable, tant pis, si elle ne sera pas favorable, nous allons user de nos droits les plus légitimes, c'est celui d'aller à l'appel pour que le tribunal de grande instance puisse revoir la décision.